bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui on reprend l'aquarelle et nos pinceaux donc aujourd'hui j'ai décidé de partir sur une thématique de fleurs tropicales alors pourquoi et bien tout simplement parce qu'en ce moment c'est le challenge dessin pour débutants avec créa koa donc si tu ne connais pas ce groupe facebook je t'invite à nous rejoindre tu auras le lien directement dans la description de cette vidéo donc le nom du groupe c'est challenge dessin avec challenge dessin pour débutants avec créa koa et donc la thématique de ce lundi c'est fleurs tropicales donc tout simplement la raison du pourquoi de cette vidéo aujourd'hui on va réaliser une fleur tropicale ensemble et donc si tu veux participer au challenge c'est un bon moyen de réaliser ce tutoriel voilà donc on va commencer je vais te parler très rapidement du matériel qu'il te faut parce que ça reste toujours un peu la même chose et puis on va commencer ça de suite allez à dessus alors avant même de commencer je souhaite me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore moi c'est lucie de créa koa je suis formatrice et coach artistique et créative et je t'aide et t'accompagne à devenir zen et créatif notamment grâce à des tutoriels que tu peux trouver donc sur youtube des podcasts que tu peux trouver sur l'ensemble des plus grands les plus grandes plateformes de podcast il ya également donc une formation que tu peux retrouver sur mon site internet voilà je fais plein plein de contenus qu'ils soient gratuits ou payants peu importe et je suis en train de monter mais coaching donc coaching individuel tu peux prendre rendez vous pour un appel découvert de 30 minutes c'est gratuit et ça se passe sur mon site web pour prendre le rendez vous c'est très simple je mettrai également le lien dans la description et je suis également en train de préparer des coachings de groupe donc ça je vous en parler un petit peu plus tard voilà donc pour les présentations on y va moi je vais te parler donc comme je viens de te dire du matériel et on va commencer de suite alors pour le matériel il va te falloir des pinceaux donc j'ai choisi pour ce tutoriel trois pinceaux mais tu peux n'en choisir que un si tu en a qu'un tu prends un pinceau donc à pointe fine donc pour aquarelle en taille 12 ou 14 par là d'accord moi j'ai pris un de 12 j'ai pris un de 18 pour faire la plus grosse fleur pour que ce soit plus simple pour moi mais vraiment c'est pas nécessaire clairement c'est pas nécessaire et le petit le tout fin c'est pareil c'est pas absolument nécessaire c'est vraiment pour un petit détail à un moment donné sur une fleur c'est pas spécialement nécessaire mais voilà si tu as les trois tailles de pinceaux à ce moment là n'hésite surtout pas à les prendre ensuite tu as besoin d'un chiffon d'un bocal d'eau d'une feuille moi je prends toujours un format petit dans mes tutoriels tout simplement parce que c'est toujours plus facile pour les débutants de créer sur un format petit ça fait moins peur et en même temps il n'y a pas besoin de grands mouvements etc donc on reste sur un format à 5 et enfin tout simplement ta couleur ta peinture ton aquarelle voilà à la fin du tutoriel je mettrai très certainement ce n'est pas sûr encore mais ce petit j'utiliserai donc ce petit feutre spécial calligraphie donc c'est une mine en fait qui se qui s'appuie quand on qui se quand on appuie sur la feuille en gros ça fait ça fait un trait plus fin ou plus gros donc c'est pour ces spéciale calligraphie c'est un tombeau tombeau fut des nez au voilà je ne parle pas japonais donc c'est un tombeau brush pen en fait tout simplement c'est le tombeau brush pen si vous cherchez voilà pour le matériel et donc on va commencer c'est parti alors concernant les couleurs que l'on va utiliser on va avoir pas mal de couleurs c'est pas dans mes habitudes en règle générale j'essaie de rester un peu sur 3 4 couleurs gros maximum là on est sur une aquarelle qui va être tropicale donc on va mettre de la couleur on va mettre de la joie donc il va y avoir un fuchsia un peu orangé un peu corail il va y avoir je vais mettre des touches un peu de violet sur cette fleur là qui va avoir cette fuchsia là ensuite on va voir les feuilles qui vont être verts un peu un verre un peu pomme avec des turquoises un mélange avec des turquoises et on va avoir aussi du jaune et du orange on pourra y mettre un peu de bleu aussi à voir à voir parce que j'ai préparé quelque chose mais l'aquarelle ça se ça se ressent donc si à un moment donné je vois que il ya une composition il ya quelque chose que j'avais prévu qui ne va pas aller sur mon dessin d'aujourd'hui je ne le ferai pas et c'est exactement pour la même chose pour vous il faut absolument que vous ressentiez votre dessin donc si à un moment donné je vous dis de faire quelque chose et vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout aller sur votre dessin à vous parce que votre fleur elle est pas au bon endroit vous l'avez mise un petit peu décalé à droite que votre fleur elle est un petit peu décalé à votre feuille elle est un peu décalé à gauche etc ne suivez pas forcément à la lettre ce que je vous donne comme indication n'hésitez pas également à refaire ce tutoriel deux trois fois peu importe moi c'est pour faire ce tutoriel là j'ai fait énormément de dessin avant d'avoir quelque chose de satisfaisant donc c'est pareil de votre côté ne vous sentez pas frustré ou ne vous sentez pas nul de rater votre dessin à la première au contraire prenez même au début quand vous regardez la première fois cette vidéo je vous conseille de prendre un brouillon plus tôt même et de tester tester essayer les couleurs parce qu'il ya pas mal de mélanges de couleurs aussi on va travailler beaucoup plus la couleur que d'habitude donc ne soyez pas n'ayez pas peur en fait n'ayez pas peur d'essayer de refaire et de refaire et de vous tromper voilà donc on va commencer on va prendre notre pinceau de taille 12 on va le mouiller et on va prendre une couleur un peu orangé donc moi je vais pas mal vous allez voir je vais souvent mélanger entre deux en fait je me focalise pas forcément sur une couleur de faire un mélange bien spécifique etc on est sur vraiment une aquarelle qui va aller rapide qui va être très rapide pour pouvoir mélanger nos couleurs donc là ce que je vais faire c'est que j'ai pris un orange un peu rouge d'ailleurs hop et je vais le détremper je vais détremper mon pinceau pour pas avoir trop de matière dessus et là dessus sur ma feuille au milieu je vais aller tracer en fait on va aller faire une énorme fleur une grosse grosse hibiscus et on va aller faire le pistil de l'hibiscus donc on va venir un peu au milieu de la feuille d'accord et on va aller en hauteur comme ça sauf que ici on va élargir en fait notre base élargir la base voilà comme ça ok ça c'est notre pistil donc on reste notre pinceau et on va continuer de suite je vais prendre le gros pinceau si vous n'en avez pas vous gardez le même c'est pas un souci vous aurez juste besoin de faire un petit peu plus de traits que moi hop et là je vais aller prendre une couleur qui va être dans les fuchsias donc voyez là je prends vraiment je vais sur les trois pour voir avoir quelque chose voilà ça ça me plaît donc là vous c'est à vous de décider ce que vous avez en fonction de la palette que vous avez etc moi je prends un fuchsia qui soit assez violent niveau couleurs qui pète un peu et je vais aller même mélanger un petit peu de orange vraiment un petit peu pour donner un peu un effet un peu corail orange voilà je vais remettre un petit peu plus de matière light et un peu tout ça et c'est parti on va commencer il faut aller vite d'accord donc je vais essayer de vous guider il faut que vous fassiez une pétale en haut d'accord une pétale sur le côté n'hésitez pas à faire à mettre à laisser un espace entre vos pétales et à la laisser un peu tomber voilà une devant pareil n'hésitez pas à tapoter un peu votre feuille d'accord et là on n'oublie pas là je m'y suis prise un peu mal parce que mon pistil est beaucoup trop loin mais on va réparer ça mais il suffit de pas être concentré pour faire des bêtises dès le début mais c'est pas grave hop je vous montre que c'est c'est ça aussi la magie de l'aquarelle c'est qu'on va réparer les choses là je récupère mon orange du début d'accord et je recrée mon pistil ici voilà mais ça me paraît plutôt pas mal et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout de suite avec notre pinceau le tout petit si vous n'en avez pas vous prenez le tout petit bout du la 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 pointe fine en fait de votre de votre pinceau et avec moi je vais prendre des tonalités un peu violet d'accord mais pas trop je vais aller en fait ici mettre un peu de couleur violet sur les côtés tant que c'est encore mouillé donc c'est pour ça que j'essaye d'aller vite mes explications risque d'être un petit peu plus confuse que d'habitude j'en suis désolé mais il faut vraiment que je sois présente rapidement sur mon dessin si je veux que ce soit joli donc là vous allez les tapoter en fait les bords en fait de votre de vos pétales pour aller donner une sorte de deuxième couleur vous rincez votre pinceau et là vous allez diffuser un peu la couleur pour éviter les les très bien droit d'accord voilà donc toutes les parties qui sont pas très bien diffuse de l'allez vous les diffuser en fait tout simplement un peu trop violer à mon goût donc je mélange un peu avec mon rose de base et l'appareil je vais aller foncer en fait le centre de mon hibiscus en mélangeant un peu mon violet et mon rose pour garder rester un peu dans les mêmes couleurs ok là par exemple vous voyez j'ai un problème parce que ça séché donc je vais devoir un peu tricher hop on reprend un peu de l'eau et on triche voilà voilà mon hibiscus donc c'est quelque chose d'assez simple mais en même temps va un peu plus dans le détail que d'habitude là j'ai pas attendu entre la création de mon pistil et la pétale donc ça c'est un peu mélangé donc je rattrape un peu la chose voilà ensuite on va pouvoir tout de suite faire ici les petits points de mon pistil donc je vais aller prendre du jaune je prends un jaune très flashy toujours avec mon petit pinceau et là je vais aller faire des points ici juste sur le haut comme ça d'accord voilà et là maintenant on va s'attaquer au feuillage alors ce feuillage il va être dans des tons vert un vert jaune un peu et du turquoise donc pour ça je vais reprendre mon pinceau moyen donc la taille 12 et je vais aller prendre mes couleurs donc ma couleur ça va être surtout ça va être ces deux couleurs là mais celle-là est pas assez turquoise je vais la refaire hop donc là je prends pas mal de matière ok et on va aller prendre on va aller prendre un peu de bleu qu'on va mélanger en fait avec du vert là il est trop vert donc je rajoute du bleu pour recréer en fait une sorte de turquoise qui ira très bien avec ce vert un peu pomme d'accord voilà donc je vais commencer avec ma couleur claire vous n'êtes pas obligé à commencer avec la couleur claire mais moi je vais commencer avec ma couleur claire ok et là on va aller créer une première feuille ici on va créer des feuilles en fait très longues voyez de trucs tropicales un peu et on va aller s'amuser avec des longueurs avec des couleurs donc là je vais mélanger en permanence en fait je vais changer de couleur et je vais mettre des effets comme ça là je vais avoir une pétale qui va être un peu dans les deux faut que j'aille vite un donc j'essaye d'expliquer rapidement mais voilà celle là là une autre couleur je vais reprendre j'ai pas assez de pigments un peu trop un peu trop d'eau là à mon goût hop voilà on reprend un peu de verre je peux même en mettre un petit peu ici voilà ensuite je vais en créer une deuxième et une troisième donc sur le même principe et c'est juste de différencier un peu les couleurs n'hésitez pas à bouger également votre feuille d'accord et là je vais carrément prendre directement sur ma palette la couleur bleue pour avoir des effets en fait autres voilà je nettoie mon pinceau je reprends du verre faut pas hésiter à faire des mélanges en permanence pour avoir cet effet un peu de de différence entre les entre les pétales entre les feuilles d'ailleurs je tiens à m'excuser si à un moment donné dans la vidéo j'ai dit où je dirais une pétale ça se dit les deux se disent c'est juste que dans le langage courant la plupart des gens disent une pétale dans le dictionnaire c'est écrit un pétale mais en réalité c'est quelque chose qui risque de changer dans les futures années parce que tout le monde dit presque une pétale j'ai eu beaucoup de remarques me disant qu'on dit un pétale j'en suis désolé si je vous ai offensé sur ça malheureusement je suis née en disant une pétale donc j'ai très de mal j'ai beaucoup de mal à changer ça donc voilà c'était la petite la petite la petite remarque du jour voilà donc je vais continuer je vais en créer une autre ici faut toujours essayer de faire les choses par trois ou par nombre impair c'est pour ça que j'en fais trois mais c'est pas forcément obligé d'être de la même taille de la même voilà essayer de vraiment de varier en fait entre les tailles des des feuilles la taille la couleur également donc là je prends ça un peu de bleu et voilà ça me paraît plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez vous là à ce moment là il faut que votre composition soit quand même assez assez intense assez assez feuillu voilà et donc là en fait on va rajouter des détails avec d'autres petites fleurs qui sont pas vraiment des fleurs d'ailleurs mais voilà d'autres détails avec deux couleurs donc là maintenant on va mettre notre petite touche de orange et de jaune donc c'est parti on reprend exactement le même pinceau de tout à l'heure et on va aller prendre un orange là je vais prendre beaucoup plus orange que tout à l'heure parce que là on est un peu trop rouge à mon goût vraiment que ce soit un orange tropical un orange flashy qui change un peu de ce que vous avez déjà fait là et là on va l'a été pas mal donc on met 30 dans l'eau on retire en fait notre pigment et là on va aller tracer deux traits comme cela d'accord et un trait ici et là on va aller prendre beaucoup de pigments et on va aller créer une autre forme qui va englober en fait c'est comme si la forme qu'on va faire là elle va c'est la base c'est la coq en fait de ça ça va être à l'intérieur de notre coq donc en réalité on va aller créer ici assez proche là vous vous mettez proche de celle ci d'accord et vous allez créer un gros 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 trait comme ça qui va finir ici et qui va vraiment englober la totalité donc là on a vraiment ces deux morceaux là qui sont à l'intérieur du morceau qui est très coloré qui est très pigmenté et donc là on va aller prendre du du jaune faut faire assez vite il faut pas que ça sèche d'accord et on va aller ici fusionner en fait nos couleurs ne pas faire ce que je viens de faire parce que du coup je prends le orange donc commencer plutôt en bas et remonter d'accord là j'ai mis trop d'eau donc je sèche mon pinceau et je viens récupérer un petit peu voilà et je recommence je viens de mettre de l'eau partout n'importe quoi oh la 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 cata donc là n'hésitez pas à essayer de rajouter en fait voilà un peu de jaune et enfin on va continuer on va faire notre pistil les pistils qui vont sortir ici donc on fait des traits jaunes de 13 pas mal un plus fin pouvant faire même plus si vous voulez d'accord et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire quelques petits points au bout qui seront jaunes et on va venir en rajouter des des oranges vous pouvez prendre votre votre pinceau très fin aussi si vous voulez moi au final je j'évite de changer pour aller plus vite dans la vidéo mais si vous avez un pinceau assez fin n'hésitez pas voilà celle ci et on va faire une autre la même dans les tons plutôt jaune et vert de l'autre côté paris par ici sur le même principe on reprend du jaune puisque elle va être de base jaune on va la faire un petit peu plus petite par contre et on va la faire ici donc une première une deuxième et on va prendre plus de pigments et je vais prendre ici un peu plus changer la couleur et donc là pareil on se met proche de la deuxième celle de droite d'accord et là on appuie fort 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 et on va vers la gauche voilà quand ça c'est fait je vais prendre mon verre le verre un peu ce fameux verre qui je trouve fait très tropicale honnêtement j'ai aucune idée des noms des couleurs dans beaucoup de vidéos sur youtube les les aquarellistes utilisent les noms des couleurs honnêtement je n'en ai aucune idée mais alors aucune donc voilà je fais un peu comme vous voyez il faut ça sert à rien en fait des fois de d'aller trop loin dans les connaissances je me dis ça fonctionne très bien je connais j'arrive à vous expliquer voilà peut-être qu'un jour j'apprendrai ces couleurs mais pour l'instant je n'en trouve pas l'intérêt hop et donc là je reprends mon verre et je vais faire la même chose ici je vais faire une pistille un pistille une pistille je ne sais pas comment on dit fin et un peu plus large et l'appareil des petits points verts comme le trait et on va reprendre et je vais prendre du jaune et je vais remettre un peu de jaune voilà donc vraiment là on est sur deux fleurs qui se ressemblent qui sont les mêmes c'est juste la couleur qui change on va maintenant s'attaquer à notre dernier élément floral qui va être une sorte une sorte de fleurs en fait avec des ça fait des cd feuilles en fait qui font la qui font la fleur et donc je vais vous montrer ça de suite on reprend pareil le même pinceau que d'habitude le numéro 12 12 ou 14 en fonction de ce que vous avez et là on va aller jouer sur le jaune donc la la fleur va être jaune d'accord et la base sera vert turquoise donc l'idée c'est que vous prenez quand même pas mal de pigments et là en fait on va les créer je vais aller la créer comme ça d'accord donc on va aller la créer ici et on va aller faire un premier comme ça et donc on va aller faire des éléments comme ça de chaque côté et là on va essayer d'accentuer en fait faire qu'elle grossisse on va aller un peu plus loin ici encore là encore là comme un ananas un peu je sais pas trop si si vous arrivez à voir un peu la forme que s'il faut qu'il y ait et là je vais tout de suite à les mélanger en fait avec mon verre et mon turquoise et je vais aller créer ici une sorte de deux pieds en fait à ma à ma plante et aller mettre un peu de verre au petit bout là au bout des au bout des feuilles qui constitue en fait la fleur parce que c'est une feu une fleur qui est qui est faite de feuilles je sais pas si vous vous arrivez à visualiser voilà n'essayez pas de faire quelque chose de très très détaillé de parfait on est on est sur quelque chose sur un aquel aujourd'hui un peu plus de détaillé que d'habitude beaucoup moins beaucoup moins dans le dans la rapidité on est quand même un peu plus sur les détails que d'habitude par rapport à ce que je fais mais voilà on reste quand même sur un aspect voilà rester zen tranquille un relax pas de pression et et au final c'est aussi l'imparfait qui fait le beau donc voilà on en a fini pour tout ce qui est aquarelle j'espère que ça vous a plu maintenant je vais laisser sécher et je vais vous montrer une deuxième étape avec le fameux stylo brush pen de tombo voilà donc c'est parti je tiens à préciser que si vous n'avez pas de feutre calligraphie un peu dans ce style là prenez un stylo feutre à pointe fine comme j'ai l'habitude d'utiliser dans mes tutos de style unipine micron des choses comme ça ou rien du tout d'ailleurs si vous n'en avez pas vous laisser à cette étape là il ya aucun souci voilà donc c'est vraiment un petit plus pour donner un peu de relief de détails en fait à notre aquarelle mais ça se trouve ça vous plaira pas du tout donc regardez au pire la vidéo voyez ce que ça donne et si ça vous plaît faites le sinon laissez comme ça c'est très bien aussi voilà donc c'est parti donc voilà tout simplement en fait on va aller faire des contours on va aller donner du relief mais on va pas être dans le faire un contour parfait etc on va plutôt se faire on va plutôt faire des traits des traits pour mettre du volume là dedans donc et pour et pour détourer donc là là je vais faire un trait ici pour vraiment séparer en fait mon pistil de ma pétale comme ça là je vais aller faire des points mélangés ici et en fait je vais aller faire un contour de ma pétale mais mais voyez là là je je fais pas un contour délimité sur tout le trait en fait je je saute un peu des fois montrer je prends vraiment mon feutre comme j'appuie je relâche la pression en fait elle est tout le temps en train de varier et donc plus vous allez être à des endroits un peu stratégique comme ça sur les bords vous pouvez appuyer avec votre stylo en fait avec votre feutre hop là j'appuie ici hop j'appuie là je relâche je reprends ici je fais un trait je reprends là hop là j'appuie fort j'appuie fort je relâche ce qu'on peut faire également c'est en faire des traits comme ça d'accord fait quelque chose de un grand milieu de petits autour très peu n'en fait pas trop d'accord l'appareil on peut faire des petits points au centre même si c'est pas réel d'accord une hibiscus c'est pas du tout comme ça il n'y a pas de points au milieu là mais si vous avez envie de donner des détails totalement irréaliste vous pouvez aussi c'est ça aussi c'est votre création c'est vous qui faites c'est vous qui décidez donc l'appareil là je vais aller dessiner des contours mais pas partout en fait le stylo il va pouvoir redéterminer en fait vos contours et en même temps il va donner du volume là je vais faire comme ça comme ça et là je vais leur donner une forme ici voilà je vais faire quelques points quelques points ici je vais donner une forme là donc celui là en fait vous allez faire une sorte de d'ananas comme ça voilà je crois que c'est pas mal et voilà pour nous donc n'hésite surtout pas également je vais te donner quelques alternatives pour faire quelque chose d'un peu plus personnel et non de suivre juste un tuto ce que tu peux faire également ça va être faire un contour avec du du scotch peintre spécial peintre tu peux tu peux également en créer une sorte de motif un peu en fait faire cette cette grosse fleur cette grosse composition florale au milieu et autour en fait continuer à faire des feuilles des feuilles comme ça vous pouvez en rajouter en fait sur les côtés comme ça pour les faire venir là vous pouvez recréer une autre fleur comme ça ou créer même une autre fleur tropicale n'hésitez pas à les voir sur internet sur Pinterest essayez de trouver des fleurs tropicales par contre restez dans les mêmes couleurs que vous avez déjà mis ne vous aventurez pas dans d'autres couleurs il y a déjà beaucoup de couleurs elles ont été choisies comme minutieusement j'ai pas fait n'importe quoi pour que effectivement il y ait quand même une harmonie entre toutes ces couleurs là et que ça fasse pas clown clairement voilà donc j'ai vraiment fait en sorte de faire quelque chose quand même avec des couleurs harmonieuse et tropicales donc restez dans cette optique là donc voilà après vous pouvez ne pas mettre de feutre vous pouvez au contraire en rajouter c'est à dire que vous pouvez rester avec cette composition florale d'aquarelle et puis par exemple avec votre feutre tout autour vous allez faire des dessins des dessins soit de continuer en fait par exemple des fleurs comme des feuilles comme celle ci vous pouvez les dessiner peut-être ici mais juste avec le feutre qui est pas de couleurs ça ça peut être hyper aussi très intéressant il y a plein d'options laissez parler votre créativité maintenant tout de suite et essayez de personnaliser votre aquarelle et ensuite vous m'envoyez une photo de ce que vous avez fait je partagerai tout ce que je recevrai donc n'hésitez surtout pas à mettre votre pâte à mettre votre votre petite étincelle votre créativité et postez moi ça donc lundi si vous voyez la vidéo en temps et en heure bien évidemment sinon il n'y a aucun souci vous continuez m'envoyer vos créations je continuerai de les partager en story sur instagram voilà donc si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker la vidéo ça fait avancer la chaîne et de vous abonner si vous souhaitez recevoir du coup les notifications pour les prochaines vidéos sur des tutoriels d'aquarelle de créativité sur procreate également voilà donc je vous dis à très vite je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour de nouveaux tutoriels ciao